... Mali-France, une différence d'agenda irréconciliable. Après le renvoi de l'ambassadeur de France à Bamako, la fonte de l'opération Barkhane, le déploiement d'une assistance russe, destinée donc à la remplacer, l'installation dans la durée d'un gouvernement de fait, les déclarations vindicatives du premier ministre malien et plus largement un paysage sahélien qui se complexifie encore et où les présences françaises ont aussi bien qu'occidentales sont discréditées, voire vilipendées. Le bras de fer entre le Mali et la France ne semble donc pas s'arrêter de si tôt. Les autorités libyennes ne veulent pas d'un Africain, du moins par l'ancien ministre sénégalais Abdoulaye Batilti comme envoyé spécial de l'ONU en Libye. L'une des raisons évoquées serait alors l'incompétence du diplomate à gérer la situation du pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 4U Télévision. Bienvenue à cette édition du Grand Journal sur la chaîne panafricaine. Comme on annonçait en titre, démarrons cette édition avec bien sûr le bras de fer entre la France et le Mali où on a tout simplement envie de dire Mali-France, un bras de fer qui se poursuit jusqu'au niveau de New York. Car il faut le dire, ce bras de fer a donc pratiquement franchi un chemin de non-retour jusqu'au siège des Nations Unies. Bamako dit donc détenir encore des preuves d'un soutien de Paris au groupe terroriste malien. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a donc écrit en date du 16 août au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de réclamer une réunion d'urgence sur la situation dans son pays. Dans sa lettre, le chef de la diplomatie multiplie donc les accusations envers la France et ses soldats dont les derniers sont donc officiellement quittés le territoire malien. C'était le 15 août. Bamako dénonce donc à nouveau des violations répétées de l'espace aérien du Mali par la France. Déjà en janvier, il y a des accusations qui avaient été donc mises en avant. En avril dernier également, des incursions similaires avaient été dénoncées, mais les Français ont toujours, comme à l'accoutumée, nié toutes ces accusations. Et donc pour en parler, et surtout avoir l'avis d'une experte, Dr Kashi Kanga, vous êtes, moi je préfère vous présenter comme étant justement une souveraine, une souveraine, qui, une souveraineté, voilà autant pour moi, qui s'oppose aux Français, milite pour une Afrique libérée justement du jeu colonialiste pour le départ, des bases armées françaises, et bien évidemment l'Afrique et le Frexit. Bonsoir à vous, Dr Akashi Kanga, et merci d'avoir accepté notre invitation à ce journal. Merci à vous, bonsoir d'ailleurs, merci à vous de m'avoir invitée. et c'est vrai que je dirais, je me définis, c'est vrai, tout le monde dit panafricaniste, évidemment si on rentre dans le détail du mot, c'est pan, tout, et africain, donc tout africain, et évidemment je suis toute africaine, mes origines sont africaines. Mais je me définirais ici comme une souverainiste, parce que la souveraineté est importante pour une nation, et j'estime qu'une nation qui n'est pas souveraine tant sur le plan militaire, tant sur le plan politique, tant sur le plan économique, et tous les plans d'ailleurs, n'est pas souverain. La nation n'est pas souveraine. Raison pour laquelle je me définis comme quelqu'un de souverainiste qui refuse, encore une fois, le maintien des armées, des bases armées françaises en Afrique, et qui ne veut plus le franc CFA comme monnaie. Donc je suis une souverainiste, une panafricaniste convaincue, et sans doute, peut-être convaincante. Alors, avant d'aller plus en détail, j'aimerais tout de même, avant de m'apesantir sur la question qui fait l'objet de mon intervention, donc celle relative, en fait, à la plainte déposée par le gouvernement malien contre la France, le 15 août, j'aimerais ici évoquer deux faits majeurs survenus au Mali, qui méritent notre attention. Le premier fait, quel est-il ? C'est une tragédie qui a occasionné, enfin, c'est une tragédie survenue à Técite, qui a emporté 42 soldats, en raison de l'attaque terroriste qui s'est perpétrée donc au Mali. Et je veux ici m'incliner devant la mémoire de ces soldats, tombés pour la défense de leur patrie. Et vraiment, je pense à toutes ces familles endeuillées, et j'ai une pensée émue pour chacune d'entre elles, même si je ne les connais pas. J'ai une pensée émue, et j'ai une pensée aussi émue pour toute la nation malienne qui a perdu ses fils, qui a perdu ses soldats pour défendre le Mali. Et puis, ça c'est le premier fait. Et le deuxième fait, là il est beaucoup plus joyeux, c'est le départ de Barkhane et de ses soldats, après neuf années de présence. Je dirais neuf années de présence inopérante pour le Mali. Même si certains comme Valérie Pécresse dénombrent 59 soldats, et si l'on devait compter le nombre de soldats et de civils tués au Mali, bon, le score est vraiment lourd pour le Mali. Voilà ce que je voulais dire en préambule. D'accord. Avant d'écouter. D'aller dans le vif du sujet, qui est bien sûr cette autre plainte de son excellence Abdoulaye Diop. Alors, ça fait quand même trois fois que le Mali monte au créneau, déjà janvier, avril. Et à chaque fois que le Mali fait une sortie pour accuser et surtout dénoncer justement des faits qui ne sont pas louables de la France pour le Mali, la France a toujours eu à nier. Alors, pour cette fois-ci, est-ce que ce n'est pas la foi de trop ? Est-ce que ce n'est pas la foi où peut-être il faut prendre le taureau par les cornes ? Si vous faites bien de le mentionner, je pense qu'à tout moment, le Mali se doit de se protéger, se doit d'agir. Parce que si le Mali n'agit pas, la France continuera de mentir, de dire qu'elle n'a jamais rien fait. Et je pense qu'une fois, deux fois, la troisième fois, c'est vrai que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je pense que le Mali se doit et se devrait toujours d'attaquer le pays qu'il attaque sournoisement. Je dirais que là, c'est une attitude assez sournoise de s'en prendre à un pays qu'on a voulu, soi-disant, protéger depuis neuf ans. Et on se rend compte que, finalement, est-ce que la France voulait vraiment protéger le Mali ? Sinon, elle ne serait pas... D'après le texte, d'après le communiqué qui nous a été délivré, vous l'avez et moi, je l'ai sous les yeux, je pense que le gouvernement malien ne peut pas s'hasarder à dire des choses qui sont infondées. Et donc, si le Mali relève ces faits, les drones, la présence de drones et un certain nombre de choses, le Mali relève cela. Je pense qu'il faut... Il faut que le Mali agisse pour que le Mali se fasse respecter. Je pense que jusque-là, les pays d'Afrique n'ont pas fait ce que le Mali est en train de faire. Pour moi, le Mali est un modèle à suivre dans les autres pays d'Afrique, dans les 14 autres pays d'Afrique qui voudraient, de l'Afrique subsaharienne, qui voudraient recouvrer leur indépendance, non seulement l'indépendance militaire et toutes sortes d'indépendances ailleurs. Et donc, je pense que le Mali fait bien d'être digne. Pour moi, c'est une attitude digne que je remarque dans la posture et dans le courrier, le communiqué envoyé à l'endroit de certaines autorités ici. Et là, je vois que c'est adressé à l'ambassadeur, le représentant permanent de la République de Chine, populaire de Chine. Je veux dire, le Mali ne se laisse plus faire. Et là, je ne peux qu'être fière de la posture du Mali parce que ça en est assez d'être humilié depuis plus de 62 ans. Après la pseudo-décolonisation, on n'est pas sorti véritablement de la décolonisation parce que sinon, les postures colonialistes, on n'aurait pas ce qui se passe au Mali. Donc, je trouve que le Mali a fait bien. Le Mali qui fait bien et qui, voilà, on l'espère, continuera dans cette même lancée. Alors, Dr Kanga, si aujourd'hui, ce peuple de l'Afrique de l'Ouest, qui n'est autre que le Mali, n'avait pas eu à ses côtés un mastodonte comme la Russie, pensez-vous, en toute honnêteté, que ce pays de l'Afrique de l'Ouest devra en fait prendre le temps ou parler comme il est en train de le faire ? Alors, bon, peut-être que je vais un peu choquer les Maliens et choquer bien d'autres, mais je ne suis pas là pour plaire. Je suis simplement là pour dire la réalité des choses. Sans la Russie, aujourd'hui, le Mali ne serait pas dans cette posture guerrière face à la France. Et je dis que c'est une attitude guerrière, c'est-à-dire que c'est une attitude qui lui permet de tenir tête face à la septième puissance militaire. La France occupe le septième rang dans le domaine militaire, alors que la Russie occupe le deuxième rang. Donc, c'est vraiment deux géants qui se battent et la Russie étant deuxième, donc elle fait peur. La Russie fait peur. Et raison pour laquelle, je pense que la France s'agite et parle de Wagner, des mercenaires Wagner, parce que la France s'inquiète du poids de la Russie. Et la Russie n'est pas n'importe qui. On a vu sur la question de l'Ukraine ce qui s'est passé. Et l'Europe s'est totalement fourvoyée, a été humiliée. Donc, si le Mali se met derrière sa dose, évidemment, à la Russie, la France ne peut que reculer. L'Occident ne peut que reculer. Merci beaucoup à vous, Docteur Kassi Kanga. Nous espérons vous avoir certainement dans d'autres émissions où il y aura plus de temps pour que vous étiez justement sur des thématiques qui vous seront communiquées. Merci et bonne fin de soirée à vous. Merci. Pour vous qui nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur For You Télévisions, le programme Le Grand Journal. Et nous allons continuer avec la médiation du côté, bien sûr, de la République de Guinée et dire que la CDAO ne lâche pas prise car la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a donc apporté de nouvelles précisions sur l'arrivée de son médiateur à Conakry. Les autorités de la transition guinéenne ont donc accepté finalement un programme de visite justement de son excellence Docteur Boni Haï, ancien président du Bénin et médiateur de la CDAO pour la Guinée qui se rendra à nouveau à Conakry. C'est cette fois-ci le dimanche 20 août 2022. Il a donc annoncé le président de la commission de la CDAO, le Docteur Omar Alieu Touraille. C'était donc dans un communiqué. Le programme prévoit un dialogue inclusif avec les membres du gouvernement, les acteurs politiques, les partenaires et la société civile. L'arrivée de Boni Haï à Conakry intervient dans un contexte de crise de confiance entre les militaires aux affaires et une franche importante de la classe politique. La commission de la CDAO invite ainsi le gouvernement de la transition, la classe politique et la société civile guinéenne a œuvré ensemble pour la paix, en soutenant et surtout en travaillant solidairement pour la réussite de la mission du médiateur. Et nous restons en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci au Burkina Faso, pour dire que cette fois-ci c'est l'Union africaine qui vole donc au secours de M. Damibar, car l'Union africaine, visiblement, à ce qui est vu, semble donc préoccupée par la transition Burkinabé, cette transition qui est aussi clopinante et donc enthousiasme qui n'a pas été jusqu'ici observée. Néanmoins, durant trois jours, une mission consultative de l'Union africaine séjourne donc du côté de Ouagadougou et ce donc depuis ce 17 août et ce jusqu'au 20 août prochain. Objectif alors, discuter de la conduite de la transition politique au Burkina Faso a donc annoncé la primature dans un communiqué. Kwechou revient dessus. L'Union africaine est à Ouagadougou depuis le 17 août 2022 et ce jusqu'au 20 août. Objectif, examiner la conduite de la transition politique en cours dans le pays. Cette visite de délégation de l'Union africaine n'est pas une première au Burkina Faso. Après le coup d'État du lundi 24 janvier 2022, l'Union africaine a déjà dépêché plusieurs de ses émissaires au pays des hommes intègres. Souvent, la mission de l'Union africaine est couplée par celle de la CDAO. L'instance africaine plaide aussi pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et mise sur un chronogramme de transition de courte durée tout comme la CDAO. Cette nouvelle mission de l'Union africaine à Ouagadougou, même si tous les objectifs ne sont pas encore précisés, vise à s'imprégner de l'évolution du processus de la transition politique dans le pays. Déjà en prélude à l'arrivée de la délégation cette semaine, le Premier ministre burkinabé, Albert Ouédrago, a tenu mardi 16 août 2022 une réunion préparatoire avec des membres de son gouvernement. Cette rencontre a été élargie à des services d'autres départements dans l'objectif d'échanger sur des questions prioritaires du moment. Dans la conduite de la transition, la délégation de l'Union africaine est conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la commission de l'Union africaine. Le Burkina Faso a entamé une transition politique depuis le coup d'état du 24 janvier contre le président Rochmak Christian Kaboury. Nous poursuivons ce journal avec la situation du côté de la Libye. Le gouvernement libyen qui s'oppose donc à la nomination d'un Africain au poste d'envoyé spécial de l'ONU Tripoli a tout simplement opposé un refus clair à la candidature du diplomate sénégalais Abdoul Al-Batili proposé donc par les membres du conseil par Antonio Guterres et donc le secrétaire général de l'ONU. C'était lors d'une séance du conseil de sécurité de l'ONU consacrée ainsi à la situation du côté de la Libye. La question de la difficile nomination d'un envoyé spécial en Libye a donc été largement évoqué. Ce poste, il faut le rappeler, est donc vacant depuis la démission il y a huit mois du Slovaque Juan Kubis et Mamouto. Abdoulaye Batili, ancien ministre sénégalais, ne va pas occuper le poste très sensible de représentant spécial de l'ONU en Libye. Ce candidat d'Antonio Guterres n'a finalement pas été nommé. La session du conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenue sur cette question lundi 15 août à New York a donné lieu à un véritable tir de barrage de la part du gouvernement d'unité nationale l'Oise à Tripoli. Les autorités libyennes ont affirmé en substance que le diplomate sénégalais manquait d'expérience et pense que le pays mérite un représentant qui soit mieux sélectionné. C'est ce qu'a laissé entendre Tahir El-Souni, le représentant libyen. Pour la première fois, Tripoli reclame que son avis soit pris en considération lors du choix du prochain émissaire. Son représentant à l'ONU, Tahir El-Souni, a appelé à des discussions préalables, sérieuses et profondes, avec les Libyens, avant de procéder au vote, afin d'éviter un échec de dernière minute. Le gouvernement d'union nationale, dirigé par Abdelhamid Debiba, soutient plutôt la candidature de l'Algérien Sabri Boukadoum, qui a été refusé par surprise par les Émirates Arabes Unis et aussi par Washington, s'il en a un croix Algiers. Sabri Boukadoum connaît bien le dossier libyen et Debiba a été reçu à deux reprises à Alger alors qu'il est isolé à l'international depuis la fin de son mandat, en décembre dernier. Et pour rester dans cette actualité, retrouvons Gamal Abina depuis un Zoom. Bonsoir à vous, monsieur Gamal Abina, vous êtes donc analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, monsieur Gamal Abina, comment comprendre, aujourd'hui, c'est vrai, même si les autorités libyennes ont essayé de noyer cette raison qui a été évoquée, la raison selon laquelle le candidat est un Africain ? Non, ça c'est un artifice assez minable d'ailleurs de la part de ces autorités. Alors, ce n'est pas les autorités libyennes. C'est une partie des autorités libyennes puisqu'il y a deux gouvernements actuellement. Un qui a été reconnu sur le plan international, c'est celui Tripoli. Et le second qui n'est pas reconnu malgré tout puisque les élections n'ont pas eu lieu, qui est le gouvernement de Tobrou, qui était en gros, en substance, la partie adverse de la Turquie en Libye. C'est l'Égypte, c'est évidemment les États-Unis, c'est évidemment leur petit soldat, le général Aftar, le maréchal Aftar maintenant, qui est effectivement le bras ramé des États-Unis dans la région. Donc, non, la question de savoir si un Sénégalais ou un Africain qui compte d'ailleurs, parce que l'Afrique du Nord, c'est aussi l'Afrique, est à la hauteur d'un tel enjeu n'est pas valable puisqu'avant lui, il y avait tout de même, rappelons-le, c'est quand même cocasse, une représentante spéciale qui était américaine. Donc, la dernière, la mieux placée, pour en parler de la Libye. On peut dire qu'elle ait rompu l'exercice, qu'elle ait dit le monde arabe, puis il n'en demeure pas à moi que ce n'est pas une Libyenne, une Africaine, une Arabe, une Musulmane. Donc, tout cela pour dire quoi ? Pour dire que lorsqu'on utilise ce genre d'artifice, c'est une façon de vouloir écarter la possibilité que la Libye ne retombe pas, ne sombre pas à nouveau dans la guerre civile. La problématique qui se pose, c'est que le gouvernement actuel, qui s'est autoproclamé le gouvernement légitime, qui ne l'est pas donc, refuse une transition en douceur et envisage peut-être la reprise des combats par les armes, ce qui est quand même la pire des solutions. De l'autre côté, il y a une coubisse à jeter l'éponge, pour les raisons que vous avez évoquées. La succession de représentants spéciaux ont été soit écartées, soit simplement ont littéralement abordé le projet d'obtenir une solution amiable en Libye, ou même le dernier plan qui a été proposé à Berlin, qui est un échec. Donc aujourd'hui, ce qui se pose, c'est quoi ? C'est deux forces qui s'opposent avec des pays qui influencent. Et quand on utilise une excuse assez maladroite pour dire qu'un l'Africain ne serait pas assez aguerri pour obtenir un résultat, obtenir des résultats largement promouplis, une pression américaine, ce qui n'est pas une surprise, puisque les Égyptiens et de Haftar, donc c'est vous dire qu'ils mettent le paquet pour que les Libyens ne trouvent pas de solution amiable entre eux. Il suffirait simplement que la partie qu'on va appeler dissident de la Libye, Ketobrouk, rallie dans une élection généralisée, organisée dans des conditions normales, non pas fantaisistes, une volonté de vouloir faire l'élection générale présidentielle pour commencer, puis parlementaire derrière, et on obtiendrait la paix civile. Sauf que dans la balance, il y a aussi un autre personnage très important, c'est le fils de Mohamed Kadhafi, feu de Mohamed Kadhafi, qui a été assassiné par la France. Son fils, donc, qui est Saïf al-Islam, en arabe ça signifie l'épée de l'Islam. Saïf al-Islam s'est proposé comme candidat, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont refusé les élections, parce qu'ils savent très bien que les Kadhafistes en Libye sont très nombreux, et qu'il pourrait y avoir un retour à l'ordre normal de la Libye, à savoir un ordre qui n'est plutôt pas l'arabiste, mais bien Kadhafiste nationaliste. Donc aujourd'hui, quand ce gouvernement fantoche prétend refuser la médiation d'un homme qui n'a absolument aucune part en Libye, ça n'est pas quelqu'un qui est partie prenante, mais qui se serait contenté de rapprocher les points de vue, ces gens-là utilisent un artifice inséminable pour dire qu'ils ne veulent pas entendre parler de médiation simple. Du général Haftar, qui est un criminel de guerre, de ne pas avoir pris le pouvoir à Tripoli parce qu'il a été stoppé par les troupes libyennes légalistes et surtout par le soutien de la Turquie, cette frustration semble n'être pas passée. Je pense qu'aujourd'hui, ils se sont en difficulté pour la course aux élections, et qu'ils ont peur de perdre le pouvoir s'ils vont aux élections normalement. Et la perte de pouvoir, ce serait peut-être, qui sait, je suis en train de faire de la politique, une alliance entre Tripoli et Kadhafi. Ça fait l'islam pour être précis. S'il y a une alliance entre ces deux forces-là, évidemment, l'élection est largement remportée par les nationalistes libyens. Aujourd'hui, il y a d'un côté la frange des nationalistes libyens qui voudraient récupérer une souveraineté sur le territoire. Et de l'autre côté, il y a simplement ce qu'on va appeler les agents de l'étranger, américains particulièrement, égyptiens, émiratis, qui voudraient retirer de la Libye des avantages qui sont des avantages qui ont une odeur, étonnamment, de pétrole et de gaz. On s'en serait douté. Donc oui, la question qui se pose, ce n'est pas de savoir pourquoi il refuse ce diplomate, mais les motivations du refus et les motivations ne sont pas celles qu'il prétendent afficher, à savoir une incompétence. Ce diplomate est aussi compétent qu'un autre. Il avait la qualité de ne pas être partie prenante. Est-ce que le gouvernement libyen, les Libyens eux-mêmes, ne peuvent pas avancer sans justement cette ingérence des Nations Unies ? Est-ce qu'il faut absolument un envoyé spécial ? Le gouvernement devrait être réglé entre Maghrébins. Le poids lourd de la Libye, c'est l'Algérie. C'est celui qu'il y a d'un côté de l'Égypte, évidemment, malheureusement, mais il y a aussi l'Algérie. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années, le déséquilibre mental de Haftar, ce criminel de guerre, a quand même menacé l'Algérie. Ça veut dire un peu le personnage absolument intolérable qui est en Libye et qui est invendu. C'est un agent de la CIA, donc c'est depuis longtemps. Il a vécu pendant quasiment 30 ans à 30 km de l'Anglais, le siège de la CIA. Donc cet homme ne peut pas être crédible et il doit être décrédibilisé. Ça y fait l'Islam n'a pas de problème avec l'Algérie et le reste de la vie, a priori, n'a pas de problème avec l'Algérie. Pourquoi est-ce qu'on passe par l'envoyé spécial ? Parce que certains s'imaginent que peut-être, sous l'égide de l'ONU, on obtiendrait un accord de paix qui ressemblera à ce qui avait été fait à l'époque par Perles et Coelard entre l'Iran et l'Irak et donc faire en sorte que cette guerre civile se stoppe. Sauf qu'il y a à peu près, on estime, entre 20 et 30 000 agents étrangers, donc des mercenaires, beaucoup, mais on ne parle pas des mercenaires réels qui sont envoyés en Libye pour déstabiliser le pays et le détruire. Eh bien, ces mercenaires-là ne sont toujours sur la place et n'ont aucun intérêt. À part, ils sont payés très cher pour détruire le pays et pour tuer des Libyens. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas d'un arrangement inter-maghrébin ? D'abord, parce que la Libye, c'est le Maghreb. C'est l'un des cinq pays membres de l'Union du Maghreb arabe. Et ensuite, parce que si la Libye se pacifie, ça renforce la position de l'Algérie et ça donne un peu plus d'affinabilité aux positions par rapport à la Russie. Donc, il y a tout un champ par démange de politique, bien que les Russes soutiennent Aftar, malheureusement, il n'en demeure pas moins que si l'Algérie obtient la pacification avec Boukradoum, par exemple, c'est ce qui était pressenti de la Libye et l'organisation d'une élection avec un pouvoir reconnu et légitime, le million et demi de Libyens, Kadhafi, ceux qui sont à l'extérieur des frontières, reviendraient sur le territoire et on reviendrait sur un statu quo de type Kadhafiste. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas de cette solution et pourquoi ils passent par l'ONU ? C'est parce que ceux qui veulent de l'ONU, en particulier, ceux qui veulent avoir un patronage de l'ONU savent que l'ONU est influencée par les États-Unis, évidemment, et que si la décision est prise et n'est pas favorable, évidemment, ça n'arrangera pas l'ONU et ils feront tout pour sa beauté. Donc, je ne crois pas une seconde aux bons offices de l'ONU, mais effectivement, ils ont été coincés. Les Libyens ont accepté dans un premier temps, par deux fois d'ailleurs, des élections, en 2014 et plus récemment, des élections qui n'ont pas été respectées, comme bien entendu, et les Libyens se disent que finalement, peut-être que la solution serait maghrébine. Et je pense sincèrement que la solution doit être ou maghrébine ou africaine, en aucun cas patronnée par l'ONU, parce que l'ONU a toujours eu des problèmes avec la Libye, post-Kanafi et même pré-Kanafi. Ça a toujours été un enjeu qui allait bien au-delà du personnage de Kanafi qui était déjà un personnage haut en couleur. Aujourd'hui, ils sont inquiets parce que le fils Saïf et l'Islam pourraient avoir la victoire en main si jamais les élections sont organisées normalement de façon démocratique et ils ne veulent pas entendre parler de ça. Il ne faut jamais perdre de vue que les Libyens, tout comme d'ailleurs les Irakiens dans les années 90, 2000 plus, quand ils ont perdu leur leader, ils se sont dit que c'était mieux avant. Eh bien, les Libyens pensent ça. C'était mieux avant. Je rappelle quand même que pendant 42 ans, la Libye est un havre de paix, un havre de développement. C'était un petit émirat africain, c'était un pays très riche. Il y avait un million de travailleurs africains sur le Sahara qui vivait très bien en Libye. Eh bien, ils ont détruit ce modèle, ce modèle de société qui était un modèle qui était quand même sain pour en faire une guerre civile permanente qu'ils alimentent de l'extérieur. Donc, ça fait 12 ans maintenant que la Libye subit une guerre civile intolérable. Je pense que la seule solution sera effectivement intra-africaine et en aucun cas onusienne. Mais ça, seuls les Libyens pourront peut-être trancher. Merci beaucoup à vous, M. Gamal Abina, d'avoir accepté notre invitation. Et le plaisir sera toujours le même de vous avoir à chaque fois que nous aurons bien évidemment besoin de votre expertise. Chers téléspectateurs, c'est ici que se referme cette autre édition du Grand Journal sur Forio Télévision. Merci encore d'avoir été des nôtres. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre chaîne de télévision panafricaine Forio Télévision, une autre vision du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.